Il est toujours là, bien présent, il incarne 50 ans d'histoire de la pop. Elton John est le seul chanteur à avoir réussi à placer 33 singles dans le top 10 des charts britanniques depuis le début de sa carrière. Il revient avec un nouvel album donc et autour de lui, la nouvelle génération. Ajoutons qu'il s'impatiente également de retrouver la scène en Europe, des concerts reportés après une chute avant la fin de l'été. Sir, Elton John méritait bien notre série culte, Eric Cornet, Nathalie Berthier, Abdelzouwesh. Même après 50 ans de carrière, Sir Elton sait encore être là où on ne l'attend pas. L'été dernier, dans ce restaurant cannois, il offrait un mini concert surprise. Le sens du spectacle, une seconde nature pour ce timide devenu showman, mélodiste inspiré et éternel revenant de la pop. C'était hier soir à Paris. La salle Play-Ell comme transportée dans les années 70. Ce n'est pas le vrai Elton John, mais un musicien capable de se glisser dans la peau de la star et faire revivre ses concerts de l'époque. Ça, c'est un de mes costumes préférés. Mais comment rentre-t-on dans la peau d'Elton John ? Principalement par les costumes, la perruque, bien sûr les lunettes, et laisser parler sa folie. Car dès le début de sa carrière sur scène, Elton étonne, détonne, par son extravagance vestimentaire. C'est plus facile d'attirer l'attention du public sur soi quand vous êtes un chanteur ou un guitariste. Lui, finalement, il est quand même assis derrière son piano pendant presque trois heures. Donc pour capter l'attention ou autre, il faut bien faire quelque chose. Pour le petit gros à lunettes que personne ne remarquait, c'est une revanche et le moyen d'exprimer ses talents de musicien. Passé enfant par la très sélecte Académie royale de musique de Londres, Elton sait y faire pour composer des mélodies imparables. Pour les textes, son salut viendra d'un jeune parolier inconnu, Bernie Taupin, rencontré par une petite annonce, entre eux, la magie opère d'emblée. Elton John, Bernie Taupin, c'est un peu Lennon McCartney, Jagger Richard, ça fait partie de ces deux, effectivement, qui, dans la pop et dans le rock, sont marquants parce qu'ils ont généré des tubes et des morceaux inoubliables qui ont marqué plusieurs générations. Mais la personnalité complexe du chanteur, ça commode mal du succès. La drogue, l'alcool, le conduiront tout près du gouffre. I'm still standing, toujours debout. Ce clip tourné à Cannes en 83 marque son retour en fanfare après une cure de désintoxication. Se considérant comme un miraculé, il s'engage dans la lutte contre le sida, une forme de renaissance, encore. J'ai perdu tellement d'amis à cause du sida. Si je ne faisais rien aujourd'hui, j'aurais l'impression d'être un pourri. Devenu icône de la cause LGBT, anoblie par la reine d'Angleterre, Sir Elton en a encore sous le pied. Un album de remix pour faire patienter ses fans avant ses adieux à la scène. Prévu pour 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada